La province de Jaén La province de Jaén Le touristes trouvera aussi à Jaén un territoire où l'histoire a laissé ses marques. Les châteaux qui souvent s'élèvent sur des pics rocheux inaccessibles révèlent sa condition passée de territoire frontalier. Les différentes civilisations ont forgé un héritage artistique et culturel qui brille particulièrement dans les villages comme Baessa et Oubela, qui ont été déclarés patrimoine de l'humanité. Ces deux villages séduisent le visiteur par de beaux exemples d'architecture de la Renaissance, autant civile que religieuse. Ce sont des bâtiments qui se font remarquer par leur beauté et leur excellent état de conservation. Et si tout cela ne suffit pas pour convaincre le visiteur, Jaén a un trésor, une immense plaine d'oliverets, où se produit l'or liquide, l'huile d'olive. Jaén, un paradis doré à l'intérieur de l'Andalousie. La ville de Jaén s'étend au pied de la superbe forteresse médiévale de Santa Catalina. Aujourd'hui, ce magnifique bâtiment est un parador de tourisme, grand hôtel géré par l'État, qui donne aux visiteurs la possibilité de profiter d'un logement privilégié. Le centre-ville est un labyrinthe compliqué plein de rues et de côtes, qui nous emmène dans des coins fascinants, avec foule de reliques artistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada La silhouette impressionnante de la cathédrale trente dans le centre historique. Elle fut construite entre le XVIe et le XVIIe siècle et elle est l'un des plus beaux joyaux de l'architecture de la Renaissance en Andalousie. Sur sa façade, on remarque de grandes statues taillées avec un grand raffinement. Aux alentours de la cathédrale, abondent églises et palais, témoins privilégiés de l'époque de la plus grande splendeur de la ville entre le XIIIe et XVe siècles. Mais, en cohabitation et harmonie avec son passé historique, Haen regarde le futur en face et propose les infrastructures d'une ville moderne. Ainsi est Haen, majestueuse et accueillante. Sous-titrage Société Radio-Canada